Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Yu-Gi-Show et aujourd'hui on va vous présenter avec Soé, les decks, jeux égyptiens, obélisques et sliffer et franchement c'est de la balle ! C'est de la balle ? Mais d'abord comment ça va Soé, tu vas bien ? Ecoute ça va très très bien, on se vend ça à chaque début d'émission. Bah oui mais bon en même temps c'est les principes de courtoisie même si dans cet épisode on va s'affronter et nous deux on sait qui de nous deux a gagné parce qu'on a enregistré avant cette introduction et je peux vous dire que le duel il est exceptionnel, il est fantastique, ces decks ils sont vraiment faits pour prendre du plaisir, c'est à dire ils s'adressent selon moi vraiment aux joueurs déjà fans des duos égyptiens, on va pas se mentir donc les joueurs qui ont déjà regardé le dessin animé par exemple, les joueurs nostalgiques ou alors les personnes qui veulent s'acheter chacun un deck avec avec leurs potes et se taper ou ceux qui veulent juste invoquer des obélisques le tourmenteur et des sliffer. Si vous faites partie de ces personnes on vous le conseille vraiment 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 parce que c'est de la balle. Ça sort le 17 juin donc ça sera les deux decks en même temps qui sortiront en même temps, on a du coup un deck obélisque la version bleue et la version rouge le sliffer donc 40 cartes dans chaque deck. Et des cartes plutôt sympa à découvrir il y a de nouvelles cartes et d'anciennes cartes donc ça parlera aux joueurs rétro, aux joueurs nostalgiques un petit peu comme moi, les gens comme moi qui adorent jouer des cartes comme cyber dragon, on a des cartes comme monster reborn, mon manga agile, des trucs comme ça qui sont présents dans ce deck mais il y a surtout des nouvelles cartes du support pour obélisque et sliffer qui sont ultra pertinents. Les nouvelles cartes du côté du deck obélisque elles sont là, les magies de support pour tout simplement venir booster ou invoquer votre obélisque et mur de résistance de niveau et en G01 pour pouvoir l'invoquer de manière assez simple. Alors Soé écoute bien, dans le cas de mur de résistance de niveau, quand un de tes monstres va être envoyé au signature détruit au combat ou par effet, tu vas pouvoir le cibler, regarder son nombre de niveaux ici par exemple 7 et invoquer spécialement depuis ton deck un nombre de monstres dont les niveaux sont équivalents à 7. Et ce qui est cool c'est que si tu fais ça pendant le tour adverse c'est ton tour à toi et tu peux invoquer obélisque. Ah oui donc si je ne détruis pas de monstres ça y est c'est obélisque comme ça qu'il arrive le tour d'appel. Et oui mon pote ! Et c'est marrant je vous fais pas la démo aujourd'hui mais avec cette carte il y a des combos pour invoquer tout Exodia et ensuite récupérer Exodia en main. C'est plutôt intéressant. Ensuite Soé du côté de Ange 0-1, si tu vas en tirer profit de cette nouvelle carte, tu vas pouvoir admettons invoquer Spe Cyber Dragon si tu en contrôles un de ton côté et faire ton invocation normale. Jusqu'ici j'ai deux monstres et ensuite je vais pouvoir activer l'effet de Ange 0-1, dévoiler obélisque par exemple depuis ma main, l'invoquer spécialement. Vu que je l'invoquais spécialement je vais pouvoir faire une invocation sacrifice supplémentaire ce tour et je vais pouvoir sacrifier mes trois monstres et invoquer obélisque. Donc en fait juste l'ange là, ça te permet de faire une invocation, enfin deux invocations en plus en fait. Exactement, il donne une invocation Spe et en plus il te dit invoquer par sacrifice en plus. Ce qui est intéressant c'est qu'obélisque dans le deck il a trois nouvelles cartes de support. Alors tu verras, tu l'as vu toi, croisement d'âme elle est présente aussi dans le deck de sliffer et c'est clairement je pense la carte la plus fumée des decks de structure. Tout simplement parce que tu le sais pendant une main phase, donc pendant mon tour ou le tour adverse, je vais pouvoir sacrifier des monstres de ton côté ou de mon côté pour invoquer par sacrifice obélisque. Alors c'est trop fort, ça veut dire que pendant ton tour je peux le faire, par contre si je le fais, je vais avoir une restriction, c'est que ce tour-ci je vais pouvoir activer qu'un seul effet ou qu'une seule carte hormis les effets des dieux égyptiens. Donc là en fait si j'ai trois monstres, tu peux sacrifier mes trois monstres et invoquer ton obélisque. Ouais ouais. Ok, très bien ok. Pour ceux qui connaissent, ça fait comme sphère de rats mais en mieux avec un monstre à 4000-4000, c'est incroyable, il va quand même falloir faire attention à cet effet néfaste qui vient un petit peu contrebalancer le fait que c'est super fort mais franchement il y a des trucs de ouf à faire. Ce qui est bien c'est qu'on a vu les façons de l'invoquer, maintenant qu'on sait l'invoquer et bien on a deux cartes qui vont venir l'appuyer, le rendre encore plus fort. Je vais commencer avec l'évolution de dieu, bon déjà le nom de la carte, l'évolution de dieu gros, déjà. Il est déjà assez imposant donc encore plus là. Il est déjà assez imposant mais il va déjà gagner 1000-1000 donc 1000 d'attaque, 1000 de défense et ses effets ne pourront plus être annulés. Donc clairement 5000, tu peux plus annuler, ça commence à devenir sérieux et en plus il va gagner un effet. Dès qu'il va déclarer une attaque, je vais pouvoir faire en sorte que tu vas choisir un de tes monstres sur le terrain et l'envoyer au cimetière. Ça cible pas, ça détruit pas pour ceux qui connaissent, c'est incroyable. Et point du destin, tu verras ravageur, déjà tu ne peux pas annuler l'activation de cette carte. Donc déjà ça c'est fait. Si j'ai obélis sur le terrain, je vais pouvoir annuler un effet de monstre sur ton terrain et le détruire. Ça c'est fait. Et en plus, si j'active cette carte en main phase, je vais pouvoir faire Plumeau de Damarpi, je vais pouvoir détruire toutes tes cartes magie ou piège sur ton terrain. Ça fait le café. Et justement, je parle de Plumeau, le voilà réédité en super rare s'il vous plaît messieurs dames dans les structures. Carte incroyablement forte, incroyablement belle qui arrive en super rare, c'est le moyen de se la procurer. Rapidement, on va voir aussi au niveau des rééditions de Gizmec. Gizmec Makami et Gizmec Uka qui vont arriver en commune. Très intéressante ici pour contrer les plaies Alkifibrax, notamment pour ceux qui connaissent. Je vous laisse faire pause et lire son effet. Très intéressant. Et enfin, la dernière réédition de choix que nous propose ce deck. Il y a des cartes comme Monster Reborn, comme Pot d'Avarice, mais Sorcière Condamnée ici qui arrive en commune, qui permet tout simplement d'aller chercher une gouttelette de l'interdit dans votre deck. Une gouttelette qui n'est pas dans le deck des dieux égyptiens, mais quand même dans le jeu actuel, c'est une très très bonne carte. Donc voilà, Sorcière Condamnée, ça permet toujours de faire des trucs. Et soyez, voilà la liste complète des cartes si ça t'intéresse. De toute façon, pour vous, je vous mettrai le lien en description de la liste complète si vous voulez voir dans le détail. On vous a présenté les cartes clés du deck Obélisque. Maintenant, à ton tour. Oh Zulu, tu viens de me présenter toutes les cartes Obélisque. Ouais. Moi, je vais te montrer ce que vaut Slyffer maintenant, qui a des trucs plutôt pas mal. Donc Slyffer, forcément, meilleur qu'Obélisque, on va pas se le cacher. Oh, attention toi ! J'avoue que Slyffer, avec son effet de sa deuxième gueule là, il est vraiment pas mal. On a la même carte que toi ici dans ton deck. On va se battre un peu à armes égales. On a aussi un peu l'équivalent de ce que t'as de point du destin, mais cette fois-ci, ici, on a la carte qui va me permettre de booster, on va dire, Slyffer. Donc en fait, ça va me permettre de détruire tous tes monstres sur le terrain et de piocher une carte pour chaque monstre que je t'ai envoyé au cimetière. Plutôt pas mal. Attends, attends, attends. Si j'ai cinq monstres sur mon terrain, tu détruis les cinq monstres et tu pioches cinq si tu l'as activé en main phase. Et donc, si tu calcules bien, cinq fois mille, ça fait cinq mille en plus dessus. Ah oui, c'est vraiment fait pour OTK. C'est clairement, clairement fait pour ça. C'est trop fort. Carrément. Ensuite, j'ai chercheur millénaire. Ça, ça te dit quelque chose ? Oui, ça me dit quelque chose. On a tourné le duel juste avant Soé et ça, ça fait le café. Vous verrez son effet pendant le duel. On vous laissera découvrir parce que franchement, ça vaut le coup. Ah, c'était mythique. On va passer maintenant à Tails. Tails qui est juste là pour générer des tokens, pour invoquer beaucoup plus facilement Slyffer en fait, tout simplement. Et on a enfin la dernière carte exclusive ici au deck égyptien Slyffer. Une carte qui va permettre de réinvoquer Slyffer directement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vas-y, je vais te montrer maintenant cette carte-là, la bête d'Immin ultime. Attaque-moi et qu'amence ? Vas-y, admettons, je joue Bazoo, je fais son effet, je prends trois monstres de mon cimetière, je les banne et je t'attaque du coup à 2500. Moi, je vais activer du coup ma carte, donc c'est une carte piège continue, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire l'effet tout le temps à chaque tour. Et quand tu vas m'attaquer, je vais pouvoir défausser une carte magie piège. Je vais défausser, on dirait un croisement d'âme. Ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir prendre Slyffer du cimetière, le réinvoquer. Bon, à la fin du tour, il va être envoyé au cimetière, mais c'est pas très grave puisque en fait, je vais rediriger ton attaque dessus. Bah j'ai 2500. Moi, j'ai quatre cartes en main, du coup j'ai 4000. D'accord. Et ça, tu peux le faire à tous les tours. Tu peux le faire à tous les tours à partir du moment où tu te défausses et je t'ai pas tout dit. D'accord. Parce qu'à la fin du tour, mon Slyffer va partir au cimetière, c'est pas très grave. Mais toi, t'as activé l'effet de bazou. Ouais. Bah, ce qui se passe, c'est que ça va détruire toutes tes cartes qui sont face visible, qui ont activé un effet. Monstres ou magie piège aussi ? Toutes les cartes face recto, que ce soit monstre, magie piège. J'ai un terrain, j'active l'effet du terrain, tu me fais ça, ça pète le terrain. Ça pète le terrain à la fin du tour. C'est juste qu'il faut que je contrôle, de mon côté, une bête divine, ce qui est le cas. Et après, une fois que l'effet de la piège continue a été fait, eh bien, Slyffer va être envoyé au cimetière. Oui, parce que tous les dieux, quand ils sont spé, à la n-phase, ils s'envoient au cimetière. Exactement. En ce qui concerne les rééditions, donc en fait, le deck Slyffer, il est là pour créer plein de tokens pour ensuite les sacrifier. Je vous ai déjà montré Tails, mais vous avez aussi d'autres moyens dans le deck, du coup, de créer des tokens. Vous avez le réacteur slime ici. Les tokens, les jetons quoi. Des jetons, exactement. Le réacteur slime, c'est une réédition de la rage de rats qui était sorti fin d'année dernière. Et ici, donc, c'est une carte qui va permettre de créer des jetons pour pouvoir faciliter la vocation de Slyffer. Il y a aussi une autre carte, une dernière carte dans le deck qui va permettre de créer des jetons. C'est Entre les Ténèbres et qui arrive aussi avec son acolyte, Arima. Mais je les connais. Elles sont déjà sorties dans un deck de structurelles. Ce qui était marrant, c'est qu'elles étaient ensemble. Et en plus, c'est assez cool de les voir rééditées. Actuellement, c'est joué dans Ogdo Addict. Ogdo Addict qui est sorti il y a quelques semaines dans Yu-Gi-Oh ! Et du coup, ça permet de jouer ça. Donc, on peut se les récupérer facile. Ça, c'est cool, ça. Carrément, c'est très, très bien. Je vais te montrer une dernière carte. Plumeau, ici, qui est tout simplement la dernière réédition. Je sais, je l'ai aussi dans mon deck. Oui, voilà. Donc, la dernière réédition que je voulais te montrer. Au moins, ils l'ont mis dans les deux decks. Exactement. Parce que t'imagines, il y a un deck, il a Plumeau en super. L'autre, il a Typhon d'Espace Mystique. Donc, c'est fer, il est dans les deux. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà la liste du deck au complet. Si jamais vous voulez retrouver la liste complète, vous avez le lien dans la description. Donc, c'est avec ça que je vais pouvoir te pulvériser, mon pote, avec mon deck Obélisque. Soé Sliffer. Zoulou Obélisque. C'est parti. Il va falloir se taper. On est de puissance égale. Oui. Ah oui, d'accord. Il vient de doubler ma puissance en une carte. Eh bien, écoute, je vais commencer. Le meilleur joueur ici va commencer. Ok. Tu seras puni pour cet affront, sache-le. Bonne chance. Bonne chance à toi. Il est marrant à faire. Mais si, regarde. Je vais poser un monstre en défense. Et je peux dire à toi. Je vais drô. Il y a des trucs de ouf. Il y a des trucs très, très drôles. Je vais déjà commencer par jouer la salamandra de colonie du mal. Je peux bannir un de mes monstres de monstre une chair pour buffer son attaque. Je n'ai rien. Je vais donc attaquer ton monstre face cachée. Non, il a 1850. Ouais. Mais non. Bah, après, c'est une bonne carte. Oui. Après, c'est une très, très bonne carte. Ensuite, je vais jouer unité de ravitaillement. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet. Piochez un. Je vais sell ça et je vais dire fin de tour. Alors ? Je vais activer les épées de lumière. J'ai cru qu'il allait mettre un plumot. J'ai eu peur. Et je vais activer un code à usage unique. Qu'est-ce que c'est ? Je vais juste invoquer un token en défense. 2000-2000. Et il est juste cybers niveau 4. Cybers lumière niveau 4. D'accord. Et il sera en défense. Ok. Voilà. À toi. Je vais jouer le dragon démasqué. Oui, oui. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au Steinshare, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Wyrm de 1500 de def depuis votre deck. Ok. Et vu qu'il y a les épées, je ne peux pas attaquer, c'est à toi. Donc c'est le premier tour. Je vais mettre un petit dé pour juste les tours d'épées. Je vais piocher. Oh, j'ai pioché une dégue ? Non. Non. Arrête de mytho ! Attends, ça c'est détruit au combat ? Ouais. Je vais activer entre des ténèbres ! Mais non ! Mais... Bon, en gros, tous les monstres sont dark. D'accord. Et si je vais activer... Ténèbres. Ténèbres, voilà. Et si jamais je vais activer un effet qui demande de sacrifier un monstre, je peux sacrifier du coup un de tes monstres à la place. D'accord. Regarde, j'ai Arima. Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà ? Alors, Arima... Mais c'est la combo ! Oui, c'est la combo ! En gros, je peux le défausser pour aller chercher une entre des ténèbres dans le deck. Et sinon, il a un deuxième effet. Je peux sacrifier un monstre ténèbre, piocher une carte. Ou si j'ai sacrifié un monstre ténèbre, pour activer cet effet, je peux ajouter un monstre ténèbre. Depuis le deck, minimum 2 000 de def. Sauf qu'en fait, du coup, comme tous les monstres sont ténèbres, je peux sacrifier un de tes monstres à la place pour activer cet effet. Donc, je vais sacrifier lui pour piocher une carte. Oh, le dragon démasqué qui est donc envoyé au ciltière ! Hop ! Oh, arrête, 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 arrête ! Oh là là ! Proche tour, proche tour, proche tour ! Ah oui, autre effet. À la fin du tour, je peux invoquer autant de jetons tourments que possible sur le terrain du joueur en position de défense, inférieur ou égal au nombre de monstres sacrifiés. Donc, cette carte est face recto. En fait, j'ai sacrifié ton monstre. En fait, j'ai un token en plus. À toi ! Ok, c'est le deuxième tour des épées. Je vais piocher. Non mais arrête, arrête, arrête ! Est-ce qu'on essaie de te terminer tout de suite ou pas ? Impossible. Impossible ? T'es sûr ? Ok. Je vais activer l'effet de Duke Shade. Qu'est-ce qui lui arrive ? En gros, je peux sacrifier un nombre de mon choix de monstres ténèbres et l'invoquer spécialement depuis ma main. Et si je le fais, elle va gagner 500 d'attaques pour chaque monstre que je vais sacrifier. Et en gros, si cette carte a l'invoqué normalement ou spécialement, je peux cibler un monstre ténèbres de monstres cimetière de minimum niveau 5. Donc, j'ajoute à ma main. Et je suis lock au niveau des ténèbres. L'invocation du monstre ténèbres. Je vais sacrifier ton monstre grâce à l'effet de l'antre pour invoquer lui. Je vais activer mon effet. Il n'a que 500. Il a 1000 d'attaques parce que j'ai sacrifié un monstre pour pouvoir l'invoquer. Ouais, je vais faire duplication de clones. Je vais donc invoquer un jeton. Il prend la défense aussi. Et donc, il a 2000 de défense. Mais attends, je suis bloqué. Je suis bloqué parce que je ne peux pas. Il a 2000 de défense. Mais non ! Tu ne peux rien faire face à moi ! Non ! Et oui, Soé ! Non ! Et oui, Soé ! Alors, tu ne voulais pas me finir ? Bon, je vais quand même faire l'effet. Je vais sacrifier un dark. Et je vais aller chercher un monstre de 2000 de défense dans le deck. Ouais, c'est vrai que bon, ça voulait me finir mais... Mais bon, c'est une invocation spéciale. Je peux toujours invoquer. Bon, je vais chercher lui là. Donc, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le sacrifier maintenant. Ouais. Et je vais invoquer lui. Lui, il a 2002. Donc, il est plus fort que 2000. Ok, ok, je vois, je vois, je vois. Ils mettent le token, le gros token en attaque. Et battle. Et tu crois que ça m'apprécione en plus ? Regarde lui. Lui, il a 2002. Lui, il a 2000. Bah, je crois que je vais attaquer. Ok. Et bah, tu détruis mon jeton. Et du coup, j'active l'effet d'unité de ravitaillement qui va me permettre de piocher une carte de bouvet. Je vais attaquer à 1700. Et attaquer à 2000. Tu prends du coup 3007. Joli calcul. Et je vais terminer mon tour là-dessus. Mais j'ai l'effet de mon antre qui s'active. J'ai sacrifié deux monstres le tour-ci. Oui, mais toujours plus aussi. Toujours plus. Ok, joli board. Joli board. Moi, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Attends, attends. Ok, on va faire des quick maths. T'inquiète, je vais piocher une carte. De mon dé... Oh. Oh. Je sors que t'as un combo. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Déjà, je vais jouer Mendre à Gora Colony du Mal. Je vais l'invoquer spécialement. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est vrai que c'est le cas. Je vois très bien beaucoup plus de monstres de vos côtés. Ensuite, je vais invoquer normalement Sorcière Condamnée. Qui me dit. Lorsque cette carte est invoquer normalement, on peut ajouter une magie jeu rapide interdit. Je vais 7-1, je vais 7-2. Je vais dire... Attends. Ok, il n'y a plus d'épée. Je vais piocher. Oh. Ça m'a aidé aussi. Non, 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 non. On est là pour le beau jeu, non ? Ouais. Je vais activer moi aussi une unité de révitaillement. D'accord. D'accord. Je vais faire l'effet de Arima. Je vais sacrifier un jeton chez moi pour piocher une carte. Bon. Aïe, 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 la dinguerie. Je vais invoquer le Slipher, le dragon céleste. Sache qu'il a pour le moment 3000 d'attaque. Oula, pour le moment, je n'aime pas du tout ça. Je vais activer une attaque de la force du tonnerre. Qu'est-ce que ça fait ? Tu ne peux pas l'annuler. Si je contrôle un monstre dont le nom d'origine est Slipher, tout ce que tu contrôles, face recto, c'est détruit. Et ensuite, si je l'ai activé en main phase, je peux piocher un nombre de cartes égale au nombre de monstres détruits par cet effet. Et aussi, vous ne pouvez attaquer qu'avec un monstre ce tour. Donc tu actives ça ? J'active ça. Ça tombe bien parce que j'ai une réponse mon ami ! Tu ne peux pas l'annuler. Je ne vais pas l'annuler, t'inquiète pas. Je vais activer croisement d'âme ! Tu me dis durant la main phase. C'est une magie rapide donc je peux le faire durant ta main phase. Immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par sacrifice, un monstre bête divine. Lorsque vous le faites, vous pouvez sacrifier un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire, même si vous ne les contrôlez pas. Mais si vous invoquez par sacrifice de cette façon, appliquez cet effet. Jusqu'à la fin du prochain tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'une carte ou effet par tour, sans prendre en compte les effets des maîtres divines. Je vais donc sacrifier Harima, je vais sacrifier Slipher, et je vais sacrifier la sorcière condamnée pour invoquer le seul et l'unique Dieu qui mérite d'être sur le terrain. Obélisque le tourmenteur. Et vu que tu ne contrôles pas Slipher fast recto, tu ne pourras pas résoudre ton effet. Et je viens de t'anéantir avec une seule carte ! Attends, 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 attends. Je suis en train de relire. C'est une condition d'activation le fait de posséder Slipher. Ça veut dire que ma carte va quand même se résoudre. Donc je vais quand même détruire tous tes monstres. Attends, attends, attends. Vu que tu avais Slipher fast recto sur le terrain au moment où tu as activé cette carte, même si tu l'as pu après, vu qu'au moment... Ah ouais, ok. Donc bye bye Obélisque ! Attends, lui, c'est un Dieu, il est obligé de faire un truc quand même. Oh non ! Et là, c'est terrible, parce que si j'avais choisi la bonne carte avec Sorcière de la Condamnée, j'aurais pu prendre la carte interdite qui protège. C'est trop mal joué. Je m'en veux, je m'en veux ! Attends, attends, attends. Et vu que j'ai joué ça, sur la fin de ce tour-là et sur mon tour à moi, je peux activer qu'un seul effet de carte. Et oui, et oui, et oui. Et moi, je pioche deux puisque je t'ai tué deux monstres. Donc je pioche deux. Et moi, je pioche un. Avec unité de ravitaillement, vu qu'il y a un ou plusieurs de mes monstres qui sont morts par effet de carte, je vais piocher un. Par contre, je peux plus activer d'effet ce tour-ci. Ok, bah j'ai le seum. Je vais dire fin de tour, mais il va se passer quelque chose avec ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des monstres qui ont été sacrifiés ce tour-ci. Je vais pouvoir mettre des tokens pour le nombre de monstres qui étaient sacrifiés ce tour-ci. Ah, que à toi ou ? Vas-y, ça dégoûte ! Il y a eu combien de monstres de sacrifiés ce tour-ci ? Je dirais au hasard plus de cinq quand même. Bah, trois avec Obélisk. Et trois avec Steeper. Bah si. Ça dégoûte ! Et du coup, le dernier token, il est là. Ouais. Ce duel des enfers. Et du coup, c'est à toi. Je pioche. Et bien, je vais 7. Ils ont combien ? Ils ont 1000 ? 1000, 1000. J'ai combien, moi ? Non ! À toi. Piocher. Ça dégoûte ton truc. Je crois que je vais faire un truc, t'es pas prêt. Mais non. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, il faut y avoir une tagrie ! Non, 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 il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui se passe. Je suis désolé, je suis obligé. Je suis obligé. Bon. Dans mon cimetière, j'ai une carte qui s'appelle Renard à 9 queue. Si je veux, je peux sacrifier du coup de deux cartes pour la faire revenir du cimetière. Mais entre les ténèbres avec ton deck, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Et je vais passer en battle. Je vais attaquer à 1000. Je vais déjouer ma forge de miroir de la loyade. Je vais renvoyer tous tes monstres de l'adversaire dans le deck. En potion d'attaque. Donc ton renard là. C'est dommage, il est fort quand il est dans le cimetière ou sur le terrain. Mais quand il est dans le deck, il fait plus rien mon pote. Je vais mettre cette carte. Alors, c'est pas une magie ou piège, mais je la mets de côté pour que tu comprennes bien que c'est cette carte là qui va te tuer. Arrête, arrête avec ton truc là. Je vais dire fin de tour et je vais avoir des tokens qui vont arriver. Mais cette carte-ci, c'est la carte qui va te tuer. Eh bien, on verra. C'est à moi ? Oui. Tu peux activer qu'une seule carte. Je pioche. Je set et je dis fin de tour. Alors, j'ai une première carte. Ça s'appelle Asso des monarques. Donc ça dit que les monstres invoqués par Sacrifice que je contrôle ne peuvent pas être détruits par défait de carte. Je vais te révéler la carte qui dit que je peux l'invoquer spé si jamais je me prends 1000 points de dégâts. Ensuite, je peux cibler un monstre dans ton cimetière et toi, tu peux choisir un monstre dans ton deck. Si ton monstre que tu choisis a une attaque inférieure ou si tu ne choisis pas à ton monstre, je vais prendre ton obélisque et je vais le spé sur mon terrain. Quoi ? N'importe quoi ? Et s'il est plus grand, le monstre ? Tu l'ajoutes à ta main. Bon, je vais cibler ton obélisque, le tourmenteur de ton cimetière. Est-ce que tu as un monstre dans ton deck ? Bah non, je n'ai pas en fait, donc vas-y. Est-ce que je tente la bataille finale ? On va tenter la bataille finale. Ta force est passée. C'est vrai. Il te reste combien de points de vie ? 4300. Ah oui, je ne peux pas juste attaquer avec ça. A savoir qu'il va être envoyé au cimetière le... Mais je suis joueur. Je vais attaquer avec mon jeton à 1000. Il va taper mon manga Agile. J'ai gagné ? Non, attends. Non, il va tresser 700. Je vais faire mur de résistance de niveau. En gros, je peux cibler ça. Il est détruit au combat et je peux cibler deux monstres de niveau 1 ou un monstre de niveau 2. Et j'aurai aussi l'effet de mon manga Agile pour SP2. Donc tu vois pas trop où tu vas en hier mais vas-y, je te laisse faire, je regarde. Je vais essayer d'invoquer des monstres, c'est tout. Pour encaisser les 4000. Je vais taper ça avec le mur et ensuite je vais faire mon manga Agile, mon manga Agile. Bah je vais attaquer ton mon manga, attaquer ton mon manga. Donc en gros, avec les 3 monas détruits, je vais gagner 3000. Je vais attaquer ici à 1000. Ouais, je vais activer l'effet. Lorsque cette carte... Ah merde, ça marche pas. Il n'y a pas d'effet. Et je vais attaquer à 4000. Et j'ai aussi... Tu peux piocher un. Je peux piocher un. Et je pense que je vais dire fin de tour. Malheureusement Obélix. Et Obélix qui va être envoyé aussi. Tiens, on tient. C'est dur mais on tient. Je pioche. Et bien finalement, quand je t'ai dit que cette carte allait te tuer, bon bah non. Je vais jouer super méga Agile et j'attaque ton monstre. Ok, je vais perdre 100 points de vie et je vais piocher avec l'effet de ma carte unité de ravitaillement. Tu entends ? Tu entends ces points de vie là ? C'est le début de ta défaite ! J'y crois pas trop, j'y crois pas trop. C'est à toi. Et je vais piocher. Bon bah écoute, je veux juste invoquer Arima. Est-ce que tu te souviens de son effet ? Arima, Arima ! Et bien je vais l'activer en utilisant le terrain pour sacrifier et piocher une carte. Et bien je vais passer en battle phase. Je vais attaquer à 1000. Attaquer à 1000. Attaquer à 1000. Attaquer à 1000. Attaquer à 1007. Et bien joué à toi. Et c'était du tort. Putain j'ai tenu hein. J'ai tenu, il y a eu des beaux trucs et tout. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'active pas unité de ravitaillement pendant qu'il active l'effet de Arima. Simplement parce que son effet, il ne détruit pas par effet ma carte. Il la sacrifie. Et du coup ça ne marche pas pour unité de ravitaillement. T'as incroyablement bien tenu. Avec entre les ténèbres unité de ravitaillement. Quand t'as les combos qui se goupillent. Le renard à 9 que machin. Le deck sniffer est quand même relativement intéressant. Carrément. Franchement plutôt cool. Moi le problème c'est que j'ai eu les cartes pour Obelisk. Après de l'avoir joué. Ouais mais écoute. Gros Obelisk il a fait une demi seconde sur le terrain. Il est arrivé il a fait. Wouhou ! Dis toi que Obelisk est resté plus longtemps sur mon terrain que sur le tien. C'est vrai. Et c'était ta carte. C'est vrai c'est vrai. Comme quoi est-ce qu'on peut dire que je t'ai tué aussi avec Obelisk. Non arrête arrête arrête. Franchement avec Soé on s'est régalé à vous présenter ses decks. Les duels étaient trop marrants en fait. On espère que vous avez kiffé. On espère que vous êtes contents et ravis de voir du support un peu pour les deux égyptiens. A voir ce qu'on va pouvoir faire. A mon avis ça va être difficile de les jouer de manière ultra compétitive. Mais en tout cas pour s'amuser. Regardez. Le duel parle de lui-même. On espère que vous avez kiffé cet épisode. Et puis rendez-vous pour un tout prochain Yugi show. Au revoir.